Louis XVI est un roi. Il monte sur le trône à l'âge de vingt ans. Il est roi de France et de Navarre du 10 mai 1774 au 6 novembre 1789, puis roi des Français jusqu'au 21 septembre 1792. Il est le dernier roi de France de la période dite de l'Ancien Régime. Louis XVI se marie à une femme nommée Marie-Antoinette, elle est née à Vienne, en Autriche. Louis a alors quinze ans, quant à Marie-Antoinette, quatorze ans. Marie-Antoinette et Louis XVI ont eu quatre enfants, Marie-Thérèse, 1778-1851, Louis-Joseph, 1781-1789, Louis-Charles, 1785-1795, Sophie de France, 1786-1786, En revanche Sophie est morte à l'âge de onze mois lors d'une promenade en landau, ce qui affecte profondément la reine en tant que mère. Dans ce tableau que vous pouviez voir à gauche, on voit le berceau vide de Sophie, une grande douleur pour la reine. Louis-Joseph a été le premier dauphin de France, avant son frère Louis-Charles né quatre ans plus tard. Malheureusement, Louis-Joseph contractera une maladie en 1784. Pendant cinq ans, il luttera contre ce qui semble être une forme de variole. Il meurt en juin 1789, loin de ses parents qui n'ont pas le droit d'assister à ses derniers moments, ni à son enterrement à cause du protocole royal. Louis-Charles est aussi appelé Louis XVII, bien qu'il n'ait jamais régné. Plusieurs nobles, dont son oncle, l'ont reconnu titulaire à la couronne de France. Il mourra emprisonné à Paris. Plusieurs historiens ont longtemps partagé l'idée qu'il pourrait avoir survécu. Faute de preuve, cette hypothèse a été abandonnée. Marie-Thérèse est la première enfant du couple royal. C'est aussi la seule, parmi les enfants de Marie-Antoinette et Louis XVI, qui survivra à l'emprisonnement. Elle est exilée sur décret de justice en Autriche. À la suite des événements de la journée du 10 août 1792 qui marquent l'attaque du Palais des Tuileries par le peuple parisien, Louis XVI est déchu de ses fonctions et interné à la prison du Temple avec le reste de l'ancienne famille royale. Il perd son titre de roi des Français le 21 septembre 1792 à la suite de l'abolition de la royauté et accusé de haute trahison, Louis XVI est condamné à mort à la majorité lors d'un vote à plusieurs manches, se prolongeant du 15 janvier 1793 au 20 janvier 1793, à l'issue d'un procès devant la Convention nationale. Sous-titrage ST' 501